Alors, Pirelli suspecte un pneu sous-gonflé pour Verstappen à Bakou, une volonté de la part de Red Bull. Alors, c'est ça qui aurait provoqué sa crevaison ? Non. Ils n'ont pas osé quand même. L'analyse du pneu Pirelli de Max Verstappen qui a crevé en fin de course à Bakou n'a montré aucun signe de défaut de fabrication et de conception, soit la Gazzetta dello Sport. Bien que l'enquête à Milan ne soit pas encore terminée au public, le quotidien sportif affirme que les responsables de Pirelli sont soulagés que la différence des pneus du pilote Red Bull ne soit pas de la faute de la société italienne. Initialement, le patron de Pirelli, Mario Isola, avait déclaré à Bakou qu'il pensait que les débris étaient la cause la plus probable non seulement de l'incident de Verstappen, mais du problème presque identique subi par Stroll, cependant. La Gazzetta cite maintenant des sources de Pirelli, suggérant que Red Bull, la St-Martin utilisait peut-être des pressions de pneus trop basses, et ce, alors que les ingés Pirelli ont demandé à toutes les équipes d'augmenter légèrement les pressions recommandées avant lesquelles il fait la course à Bakou. D'autres sources dans le paddock affirment qu'il serait assez facile de tricher avec les vraies pressions des pneus, et que la FIA les contrôle beaucoup trop rarement avant un départ. Voilà une polémique qui pourrait donc basculer du côté des équipes et de la FIA, non plus de Pirelli. Comment déplacer le coupable, en fait ? Si c'est vrai, ils vont sans vouloir, Red Bull, ils ont trop joué. Après, comment ils peuvent savoir la pression des pneus avant l'éclatement, à moins qu'ils aient les données de Red Bull ? Ils ont peut-être demandé les données, je sais pas. Donc, bizarre comme souci. A voir, à suivre en tout cas l'affaire. Je vous laisse réagir, ciao.